Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégusta Box pour le mois de septembre. Si vous ne connaissez pas la Dégusta Box, c'est une box qui nous propose de découvrir des nouveautés côté nourriture qu'on va pouvoir retrouver en supermarché la plupart du temps. Ça nous permet de découvrir un petit peu des nouvelles tendances, des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Elle contient entre 9 et 14 produits par mois et au niveau du prix, elle est proposée au prix de 15,99€. Et c'est parti, on va découvrir tout le contenu de septembre ensemble. Alors la première chose que je trouve en ouvrant la box, c'est comme d'habitude des petits feuillets. Souvent c'est des réductions pour pouvoir racheter des produits qu'on a dans la box. Donc ça c'est toujours très très cool. Et ensuite on a le menu avec le thème du mois et tous les produits qui sont détaillés. Et là c'est une box saine et gourmande, donc très très bien, ça m'a l'air très sympa. Et du coup c'est parti, on va regarder tout ça. On a 12 produits en tout dans cette box de septembre, donc c'est plutôt bien. Et la première chose que je pioche, c'est de chez Lustucru. C'est des pâtes, du coup des farfalles au blé complet. Je crois que c'était le mois dernier, on avait déjà reçu des pâtes, des autres pâtes. En fait c'était pas celle-ci. Mais c'est toujours très très cool à avoir dans des box je trouve. C'est quelque chose que tout le monde aime et que tout le monde mange très souvent. Donc voilà, ça ce sera mangé dans tous les cas. Ensuite de chez Saint-Michel, j'ai des petites galettes comme ça, des galettes nature. qui sont riches en céréales, 70% de céréales et sans huile de palme. C'est fait en France et du coup c'est des petits emballages, plusieurs petits emballages individuels. Ça c'est pas le genre de gâteau que je mange moi, mais c'est toujours pratique à avoir dans les placards quand on reçoit quelqu'un pour le goûter, etc. C'est toujours bien à avoir, donc je les garderai. Je vais quand même les goûter, mais voilà, c'est pas mon genre de gâteau préféré. Ensuite on a une marque que je ne connais pas du tout qui s'appelle Ensemble, je pense. C'est des alternatives végétales à la viande. Donc là c'est un émincé végétal, spécialité végétale à base de blé et de pois chiches. C'est un produit qui est vegan, qui est fait en France et là c'est la saveur nature en fait. Peut-être qu'ils ont d'autres goûts, mais voilà, en tout cas là c'est le nature. C'est un avalage qui fait 500 grammes et du coup c'est un genre de poulet, enfin ça va imiter un petit peu la texture du poulet en tout cas, mais en version végétale, donc complètement sans viande. Ça c'est très très bien, moi je ne mange ni viande ni poisson, donc c'est le genre de choses que j'aime bien découvrir. C'est pas le genre de choses que j'achète et que je connais non plus, mais une fois de temps en temps, quand j'en ai dans les box, je suis très contente de les cuisiner. Donc voilà, ça c'est très très bien, j'ai hâte de cuisiner ça. Voilà, ensuite de la marque Vico, on a des chips de lentilles, ça c'est plutôt nouveau en fait, ça existe depuis un petit moment, mais pas dans ce goût-là je crois. J'avais déjà eu dans d'autres box, d'autres saveurs, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était fines herbes et paprika je crois, et là du coup c'est saveur oignon caramélisé, donc celle-ci je ne les connais pas du tout, et du coup c'est réduit de 40% de matière grasse et c'est sans huile de palme. C'est fait à base de lentilles, mais ça reste quand même un gâteau apéritif qui est très très bon. En tout cas pour les autres sortes que j'avais testées, elles étaient très très bonnes, donc celle-ci j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Ensuite de la marque Ricola, on a une petite boîte de bonbons comme ça, qui sont au citron et à la mélisse. On pouvait avoir plusieurs sortes je crois, et moi du coup j'ai eu citron-mélisse, j'ai jamais testé les autres, mais j'ai déjà testé ceux-là, et je les avais beaucoup aimés, donc très contente d'en avoir une petite boîte. C'est les boîtes qui sont à la vente, c'est pas un plus petit format, c'est 50 grammes et il y en a quand même pas mal dedans, et ça c'est très très cool, voilà un petit bonbon pour l'après-midi et tout, c'est toujours sympa à avoir. Ensuite de chez Nature Valley, on a un produit que je voulais tester depuis quelques mois, donc très contente de l'avoir, c'est des barres de céréales crunchy en fait, donc là c'est au flocon d'avoine et au miel, si je ne me trompe pas, avec des cacahuètes, etc., alors d'après ce que je sens, il y a plusieurs barres à l'intérieur, il faudrait que je teste pour voir ce que ça donne, mais j'en entends parler depuis un petit moment, et j'avais envie de tester cette marque que je ne connais pas du tout, donc très bien, ça me fera une découverte, du coup on a un paquet dans la box. Ensuite on a deux petits paquets comme ça de chez Ben & Nuts, ça je pense que c'est des formats découvertes, ça ne doit pas être du format vente, c'est dans la gamme plaisir brut que je ne connais pas du tout, le premier c'est un mélange noisette, ananas et cajou caramélisé, et le deuxième c'est amande, noix de coco et croustillant au chocolat, alors je pense que c'est celui au chocolat qui va me plaire le plus, mais je goûterai quand même l'autre avec plaisir, c'est pratique ça à avoir de côté pour les petits goûters au travail et tout, c'est le genre de choses que j'aime bien avoir toujours de côté, donc très très bien pour ça. Et la dernière chose avant de passer aux boissons, c'est un truc que je voulais tester aussi depuis un petit moment, donc je suis très contente, c'est les Twix au caramel salé en fait, chez Twix ils font de temps en temps quelques saveurs un petit peu originales, comme ils font aussi chez Sneakers etc, en changeant un peu le chocolat et tout, et là du coup ils ont fait au caramel salé, je n'ai jamais testé celle-ci, donc très très contente de pouvoir goûter, du coup on a un emballage de deux barres, pareil ça pour un petit goûter, ça sera très bien. Au niveau des boissons, la première chose c'est de chez Soja Sun, dans la gamme Les Réveils Onctueux, c'est une boisson amandes et noisettes, donc un produit qui est fabriqué en Bretagne, et c'est une grille de 1 litre, donc c'est du lait végétal on va dire, donc qui est à base d'amandes et à base de noisettes, c'est le genre de boisson que je consomme la plupart du temps, je n'achète pas de lait classique en fait, j'achète toujours du lait végétal, et la plupart du temps je prends amandes tout simplement, donc là amandes et noisettes je pense que ça pourra me plaire, très très bien pour ça, ça permet de découvrir si on ne connait pas, et moi en tout cas je connais et j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Et la deuxième et dernière boisson, après il restera encore un truc, là c'est de la bière de la marque Corona, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi c'est une marque que je connais et que j'aime bien, là c'est la Corona Sunset, donc qui est avec du spiritueux mexicain, du jus de citron vert et du sucre de canne, donc ce n'est pas une bière nature, c'est une bière un petit peu aromatisée, un petit peu comme la Desperados Tequila, je pense quelque chose comme ça, ça doit ressembler un petit peu, c'est le genre de bière que j'aime bien, je ne suis pas très difficile en bière non plus, donc je pense que ça pourra tout à fait me plaire. Et la dernière chose qu'on trouve dans la box, c'est des sauces tomates de la marque Heinz, alors là c'est écrit, c'est précisé que moi j'ai reçu les trois différentes, mais que pour les abonnés à la box, là comme c'est un endroit un petit peu spécial, ce n'est pas pareil, mais pour les abonnés classiques à la box, c'est une seule bouteille par box, mais là du coup il y a trois saveurs différentes, donc moi j'ai eu les trois, c'est visiblement de la nouveauté, c'est de la sauce tomate un petit peu cuisinée, en premier c'est celle au poivron rôti et aux oignons, donc c'est des grandes bouteilles qui font 495 grammes, et c'est de la bouteille en verre, donc on va pouvoir recycler, réutiliser après et tout, donc hyper pratique. La deuxième c'est celle qui est à l'extrait d'ail rôti et aux herbes méditerranéennes, alors ça je pense que ça pourrait tout à fait me plaire, celle d'avant au poivron, peut-être moins, parce que je suis moins fan de poivron, mais ça avec des herbes ça doit être vraiment pas mal, et la dernière c'est oignons caramélisés et échalotes, et bien ça aussi je pense que ça pourrait me plaire, c'est des très gros formats, donc je pense qu'il faut les utiliser assez rapidement, oui c'est 5 jours après ouverture, donc il ne faut pas se louper quand on les commence, mais voilà c'est très sympa quand même, j'ai vraiment hâte de tester ça, et de découvrir, de voir ce que j'en pense. Et voilà pour la découverte de cette déguste à boxe, pour le mois de septembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, et à liker la vidéo si elle vous a plu, et quant à nous on se retrouvera très vite, pour découvrir de nouvelles boxes, à bientôt !